bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'europa universalis 4 sur tepoudigan camembert après cette défaite on va dire bien négocié par la normandie du mieux possible contre cette coalition je suis toujours malgré tout avec mon allié qui a fait ce qu'il a pu de la grande bretagne salut 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 qui a fait ce qu'il a pu c'est le mot oui bah comme moi enfin je veux dire on a tous les deux faits ce qu'on a pu c'est ça mais là c'était puissant ce qui nous tombait en face l'europe quoi c'est ça c'est la violence alors moi je venais de libérer quelques colons donc je vais en envoyer un ici et on va commencer à les foutre un peu la merde du côté aussi de l'indochine et de l'indochine des philippines pardon et compagnie parce que je vois qu'il ya l'espagne qui arrive tranquillement là aussi donc il va être temps vraiment vraiment temps que on la calme alors on a zéro de réserve mais c'était prévisible ça remonte bien le valois ouais c'est ça on peut pas on peut pas faire de dons et tout même si on a un mec en train d'améliorer les relations c'est dommage alors on a une nouvelle nation coloniale la colombie britannique colombie britannique colombie britannique elle est pas déjà ça la colombie britannique je sais plus attends c'est vous la colombie c'est pas ça la colombie c'est ça ok non mais de jeu dans les provinces de californie la colombie britannique non mais on est d'accord j'étais un peu j'étais un peu à l'ouest ok non mais non mais c'est ça doit être un bug du jeu parce que c'est pas non parce que pourquoi on est d'accord que la colombie n'a rien à foutre en californie il n'y a pas un truc qui m'échappe alors pour moi absolument pas effectivement d'ailleurs on voit bien la seule colombie elle se trouve là où il ya la colombie portugaise à côté de 119 colonies c'est ça on est d'accord donc ouais ah mais c'est peut-être colombia c'est colombia britannique donc peut-être que colombia il ya un ap c'est peut-être un truc différent déjà colombia ouais c'est peut-être moi qui interprète colombia comme colombie mais que ça n'a rien à voir peut-être colombia oui ok mais autant pour moi de toute façon on va pas l'appeler comme ça donc c'est pas très grave on va l'appeler comment on va les appeler les vengeurs bretons en vie puisque c'est eux qui vont aller défoncer un peu l'espagne est-ce qu'ils ont des casus belli non mais on peut par contre peut-être leur transférer notre casus belli direct alors non 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 transférer une revendication alors ce qui me fait penser d'ailleurs d'attendre avec impatience notre prochain héritier puisque on a un viewer qui a complètement tué le game du nom de l'héritier là on verra ça le projet au prochain c'est vrai je ne dirai rien mais je m'en souviens qui c'est qui veut un accès militaire caress non ça ira caress tu as une guerre contre quelqu'un caress merde c'est pas que tu as déclaré la guerre non d'accord tu m'as juste demandé un accès comme ça gratuitement t'as pas de troupe malheureusement autriche a adopté le commerce mondial je suis content pour elle voilà il faut qu'il faut qu'il recrute des troupes là le l'ami l'ami vengeur allez on est à 15% ici même avec quatre colons c'est tendu on est à combien de sous là 18 on peut se permettre de rappeler lui et de l'envoyer à côté de son pote ici voilà il va nous falloir des troupes bientôt là bas est-ce qu'on peut recruter des bateaux ici dans les dans nos colonies mais complètement 4 5 il nous en faut 6 voilà guerre civile en norvège voyez vous ça toujours pas moins de débarquer là bas non on est d'accord on a un casus belli contre l'autriche mais la trèfle c'est pas pour demain par contre la frise la hollande laissez-moi vous dire qu'on va se faire plaisir ah oui alors ils sont toujours en train de faire du piratage là c'est ça que vous me dites putain la vache 10% on va envoyer nos deux navires amiraux à chasser les pirates là ça devrait les calmer c'est dommage que ça fasse pas des batailles quand tu chasses les pirates ça fait juste un ça vous vu sur leur puissance ah oui ouais c'est vrai ça serait cool de pouvoir les choper comme ça voilà on a perdu le casus belli protection du commerce contre l'espagne parce qu'on a annihilé les pirates ça vous fera les pieds donc il nous faut aussi des navires de commerce pluie fertiles très très bien liberté de la presse bon ouais c'est du papier pas de soucis nous on est pour la liberté de la presse nous il n'y a pas de problème au niveau des bateaux d'ailleurs on n'aurait pas des bateaux améliorés non non tous ceux qu'on a capturé là ils sont où est ma flotte de commerce ici toi non personne et toi ah ici il y a deux navires vous vous rentrez au bercail d'ailleurs c'est au dorset que vous allez qu'est ce que c'est que ça alors d'abord vous la conspiration des poudres oh le 5 novembre souvenez-vous souvenez-vous du 5 novembre poudre à canon trahison de conspiration et pourquoi donc voudrait-on oublier la conspiration des poudres le fameux complot de Guy Fawke et Robert Katespaï pour faire sauter le parlement alors qu'est ce qu'on peut faire on les châtie on gagne des points ok admettons et on a du soulèvement de plein de dévots au bas à masse sérieux au bas à masse quoi ça m'arrange pas les masses on perd deux en stab ah ouais il fait mal ça on est bas à masse c'est bien ouais c'est bien là bon bah à plus nos bateaux sont de l'autre côté fait chier après on pourrait les gérer c'est pas non plus hyper gênant et c'est où sinon ? Eriksford Eriksford d'accord directement carrément au gros élan et les états pontificaux l'Espagne et la France ne nous aiment pas et bah on va aller les défoncer allez go en avant vous allez là bas c'est parti j'aurais peut-être dû débarquer à côté on va plutôt les faire débarquer à côté en avant vous allez débarquer à côté et ici on va récupérer nos 20 000 hommes ouais mais on a que 14 bateaux fait chier bon on va laisser un une quelconque colonie s'en occuper au fait ça se passe comment la guerre là ? j'ai même pas été voir bon ils sont en train de défoncer le nouveau Portugal comme sans grande surprise alors ici on prend ça on améliore les bateaux qui doivent être améliorés c'est quoi les bateaux qui doivent être améliorés ? des galions parfait ouais en plus la grande bretagne était tellement à la bourre pour ces bateaux bon ils ont converti 2-3 trucs au catholicisme c'est pas très très grave on y survivra je pense ah non on a perdu un commandant la tristesse allez boom petit casubéli contre la frise frise qui est alliée à Hambourg et Rupin et qui aura également toujours le Saint-Empire le Landchou toujours dans la guerre avec lui je pense qu'on est à même de leur défoncer la tronche on va juste attendre que les bateaux soient revenus on pourrait peut-être passer en vitesse 3 qu'est-ce que tu en penses ? j'en pense qu'il n'y a aucun problème ok toi tu vas revenir on va pas faire 2 trucs ce qu'on va faire c'est qu'on va notre héritier sera calme très très bien alors est-ce qu'on peut pas lui faire un petit don c'est 25 le maximum allez boom voilà 157 et on est à combien ? on peut améliorer encore de 28 ça va passer parfait j'ai l'impression que j'ai un bug avec ma souris qui n'arrête pas de faire n'importe quoi ah bah du coup on les a combattus on est plus que 6000 ici merde putain attends je suis en max de points partout j'avais pas fait gaffe putain ça va trop vite en vitesse 3 j'ai envoyé 30 000 hommes il en reste 6000 très très bien on a perdu 21 000 hommes super ça fait mal mais ouais ils ont dû bouger pendant que je ne regardais pas et du coup on a débarqué dessus sans aucun moral donc ils nous ont fait mal au fion parfait bah on avait trop de troupes donc ça tombe bien développons des choses tiens ça c'est de la soie ça me va bien de développer ça me va bien de développer au niveau 20 voilà ok on a perdu 21 000 hommes c'est qu'il y en direct encore heureux qu'on avait le commandant parce que sinon on serait fait défoncer eux ils n'arrivent pas à générer leurs rebelles c'est chiant on va y aller du coup c'est vrai qu'on convertissait des trucs à la fois anglicanes allez ici on va débarquer à Calais et au niveau conversion du coup qu'est-ce qu'on peut convertir lincolnshire on peut convertir lincolnshire ça y est ça c'est cool c'est ouf c'est là hop boum colonie haute suffisante très très bien alors tout ça c'est des navires de commerce ça c'est quoi ça le galleon s'en fout un peu tout ça c'est des navires de commerce on les envoie protéger le commerce en Côte d'Ivoire on peut devenir défenseur de la foi ah bah non tu l'es pour le moment ouais ce petit galleon il va pour chasser les pirates il est relevant de ses potes ça y est déclin de l'innovation alors attends je vais prendre les tech si ça ne te dérange pas ça ne me dérange pas boum boum et boum voilà ça c'est fait les nouvelles unités les accapélites et les canons de cuir on a aussi des nouveaux bateaux j'ai vu alors qu'est-ce que c'est donc je crois que c'est des navires de transport ça on survivra et on peut prendre une nouvelle doctrine alors notre héritier alors notre héritier il sera bon en admin éclair perte en puissance c'est pas grave ah mais putain mais ils ne s'en occupent pas d'eux en fait il va falloir qu'on y aille bon ici ça part grave en couille et vous là pourquoi vous êtes attends qu'est-ce que ils font n'importe quoi là non mais qu'est-ce que c'est que ce bordel je ne comprends rien à ce qu'il se passe d'accord mes flottes font littéralement n'importe quoi parfait repliez-vous vous vous c'est pareil oh là là mais qu'est-ce que putain il y a des fois il ne faut pas laisser gérer tout seul tu m'étonnes il a pris ma flotte qui était à l'ouest des Etats-Unis pour l'envoyer au Groenland et ma flotte qui était au Groenland pour l'envoyer à l'ouest des Etats-Unis logique dans la simplicité et vous qu'est-ce que vous branlez là je ne sais pas non mais n'importe quoi bon bah vous vous rentrez du coup du coup elles sont en train de crever en plein milieu de l'océan forcément est-ce qu'ils auront assez de force pour faire demi-tour putain ils sont à 9% c'est débile repliez-vous là et ici ici c'est jouable vous allez vous replier aussi puis on va les réparer un peu avant de les renvoyer ok bah ça va nous ralentir un peu pas de problème j'ai envie de dire en attendant ils vont s'entraîner puis ça va nous laisser ça va nous laisser le temps de faire des de faire des par exemple des trucs hein n'est-ce pas c'est pas comme si on avait des choses à foutre pour la peine on va attaquer Amsterdam ah ouais les navires s'abîment les navires s'abîment bah oui tu m'étonnes putain bande de con du coup toi on va te renvoyer là ici on coupe on coupe on embarque on a plein de colonies auto-suisantes faut que je m'en occupe non ici tu débarques s'il te plaît attends les flammes de Chobity qui se font prendre des fessées par leur leur copain là ok donc là on va récupérer un colon on va pouvoir l'envoyer ici ça me plait bien hop une étoile montante qu'est-ce qu'il se passe un financier de culture anglaise et de choix fétichiste fait son impartition à la cour non c'est bon on le prestige et on va pouvoir vassaliser non à 185 près le drame voilà je peux pas lui refaire un don ça n'aurait aucun impact donc il faut dire qu'il va falloir qu'on les influence et dans la foulée on va pouvoir les vassaliser le 2 novembre la suède se propage dans la capitale bordel 980 pour les calmer non on va prier c'est bien de prier non oui ici demi-tour les bateaux ça se répare ou ça se répare pas on va améliorer ça pendant qu'on y est on peut prendre de la thune j'aurais peut-être pu payer du coup on a terminé une mission tiens qu'est-ce-t-il-on coloniser des îles aux épices l'ottoman c'est quand même 235 000 hommes quoi eh beh on gagne des revendications sur le bengal c'est qui 135 000 hommes ? non je dis l'ottoman c'est quand même 235 000 hommes ah bah ouais ça reste l'ottoman même la russie et l'espagne à eux deux n'ont pas autant presque mais pas tout à fait bah il s'est plutôt bien démerdé faut dire ce qu'il y a ouais ouais carrément est-ce que maintenant il y aurait peut-être moins de salier avec lui moins 140 ah il a trop de relations diplomatiques merde dommage et il me considère trop faible ah ok ah ouais ben putain j'ai eu du bol je le fous 6-6-3 le dirigeant 5-4-5 l'héritier ah bah ouais 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 non mais ouais moi je dis non mais ouais il y a juste à dire ouais allez là faut vraiment qu'on se il va perdre sa capitale cette conne de flammes de chobitine c'est la capitale ça c'est juste un château quelconque il retourne à l'attaque allez on embarque on a reterminé notre mission mais qu'est-ce que pourquoi qu'est-ce qu'on a réussi qu'est-ce qu'on a pas réussi coloniser le nord probabilité de colonisation plus 5% et gain de oh bah dis non la vache gain de 3 sur la production brute et les réserves unitaires la province de Eriquishford recevra au moins un vrai nom typiquement britannique ah sérieux et du coup c'est quoi son nouveau son nouveau vrai nom on peut savoir le Groellland ah oui effectivement c'est plutôt typiquement britannique ah non le New Burnley pardon excusez-moi le Groellland c'est la province tout de suite là ça fait plus britannique ça fait plus britannique ouais putain par contre on prend de l'attrition quoi sérieux les bateaux ils sont rendez-moi mes bateaux vous oh là là ils sont à 12% oh putain bon on va scinder en deux c'est pas grave on va faire l'entraînement du coup on va récupérer plutôt le général ici on va s'entraîner là putain les troupes perdues au Groellland quoi franchement c'était blague est-ce qu'ils ont viré le bug qui fait qu'on sait pas combien ça rapporte non toujours pas non bon c'est naze qu'à ne dire c'est un peu le bordel c'est un peu le bordel les 110 colonies les 119 colonies là est-ce qu'elles ont des casus belli chez le portugais ouais un peu elles ont 8000 hommes la Colombie portugaise c'est combien de troupes la Colombie portugaise ouais c'est 11000 hommes ils vont se faire défoncer si je fais ça bon par des casus belli contre terra papillote et compagnie du coup elle est terminée la guerre là et il n'a rien pris ah ouais non mais on est d'accord en fait on peut faire des ah si il a pris toute cette partie là il a pris deux provinces bon ok admettons ok ici il faut qu'on se bouge non oh ils ont évu oh ils ont élu Hannover ouais plus l'un de shoot or je voulais attaquer la Hollande qui est alliée à Hannover non ouais mais je le prendrais pas comme cobelligérant donc c'est pas grave bon ça va c'est pas très grave mais on avait pas fait le test que même en tant que cobelligérant il peut pas appeler tout le monde c'est vrai qu'on avait fait le test tous les deux et qu'on avait dit bah oui en tant que c'est un peu logique ce serait abusé il vient ouais non il défend il doit essayer il défend les trucs il peut pas appeler tout le Saint-Empire à l'aide non non c'est vrai il faut une réforme pour qu'il puisse appeler les voilà c'est ce que tu avais dit il y a une réforme particulière exact exact je m'emballe pardon c'est pas grave allez on va aller défoncer ces gens vite fait hop on va peut-être mettre un général quand même parce qu'ils sont presque aussi nombreux que nous et ils ont en général deux étoiles on va peut-être prier des troupes pour rien même si c'est des pécores ah puis tant pis alors il y a toujours eux là on va profiter que nos bateaux sont passés de ce côté là je pense pour aller les femmes de Chobity occupent Pétene mais j'en suis plus forte c'est donc ça ah tiens noblesse française influence royale Bedford Shire se convertit à la foi catholique ah dans les deux cas elle se convertit à la foi catholique notre reine consorte portugaise convertit Bedford Shire maintenant elle va renoncer à ses croyances par contre le Bedford Shire on va aller envoyer un petit un petit mec pour convertir dans la tronche et puis ça lui fera la les pattes les patounes n'est-ce pas on va dire ça comme ça ici on peut faire une deuxième revendication sur l'ahe c'est très bien ça l'ahe c'est grand breton c'est bien connu putain j'ai tellement plus d'hommes quoi au moins ça remonte assez vite quand même bah moi j'en gagne 672 par mois mais bon bah zéro donc j'en gagne 1200 donc forcément ça monte un peu plus vite ouais mais t'as raison je vais peut-être investir dans des bâtiments pour ça j'ai peut-être un petit peu sous-estimé ce point bah si t'as de l'or t'apprives pas et ça on améliore à l'autre tienne voilà parfait on va claquer un peu de thunes vous vous étiez pas censé aller vous occuper des pirates genre vous là dans la manche s'il vous plaît et puis bah vous vous attendez le retour des bateaux qui sont partis n'est-ce pas faire de la merde allez repliez-vous par là oh putain on a perdu tellement de bateaux totalement gratuitement à cause de ces conneries je suis blasé allez ici on va aller là ici on envoie des renforts peut-être j'ai pas fait gaffe j'ai envoyé mon armée de 35 000 hommes s'occuper de 10 000 rebelles alors qu'ils étaient à l'entraînement donc à 0 de morale et on a quand même gagné ah bah c'est c'est ce qui a fait que j'ai perdu mes 20 000 hommes comme un con ah tu t'es fait avoir comme ça aussi ? bah ouais ouais je les avais envoyés au Groenland à la rache en sortant de leur entraînement et du coup ils ont débarqué avec 0 de morale sur 17 000 hommes mais bah ils se sont fait défoncer bah moi ça va c'est passé mais bon oups ouais ça pique un ça pique quand ça arrive ça peut piquer ouais bon Jilidia il va falloir qu'elle fasse des troupes et après on l'envoie défoncer l'Australie portugaise j'ai marché cette idée avant il faut qu'on améliore un peu nos relations peuf 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 ici comment ça se passe on a bientôt converti ce truc là ici nos bateaux sont arrivés ils se réparent on va attendre deux secondes qu'ils se réparent n'est-ce pas ? alors je me souviens jamais quand tu sais tu as le modificateur il te dit comparaison entre les assises économiques c'est quoi c'est la richesse ? et bien c'est une excellente question j'ai jamais été très très convaincu de enfin de comprendre ce truc là je sais que normalement c'est un équivalent entre ce que tu gagnes et ta puissance économique dans la zone ah oui mais honnêtement parce que tu vois je te souviens la dernière fois je pouvais pas vassaliser les les amérindiens parce qu'ils considéraient que j'avais une puissance économique trop faible alors que j'étais beaucoup plus fort et il y a quelqu'un dans les commentaires peut-être Jilid d'ailleurs je ne sais plus excusez-moi si c'est toi excusez-moi si ce n'est pas toi qui m'avait dit que justement ce qu'il jouait c'était la puissance locale en fait et qu'effectivement bah localement j'étais à chier il y a des provinces de merde alors peut-être même pas de province du tout et du coup du coup c'est ça qui jouait et bien je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va nous l'expliquer en commentaire ça probablement probablement je comprenais une bonne fois pour toutes parce que je vous je ne l'ai jamais compris et je ne me suis jamais trop intéressé non plus mais bon on peut compter sur les autres voilà je me dis que c'était la fin de l'épisode tout à fait ça ça va être la fin de l'épisode et bah ça conclut très très bien et bah merci à tous et à toutes de nous avoir regardé suivi, apprécié moqué je ne sais je ne sais plus que dire comme adjectif et puis bah on vous dit à très vite il y aura sûrement un peu plus d'animation à venir mais là c'est vrai qu'il faut qu'on récupère faut dire ce qui est c'est ça et bah alors à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous